Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Axis VM sur le thème du dimensionnement des éléments en béton armé. À travers ce webinaire, j'espère pouvoir vous donner quelques trucs et astuces pour mieux travailler avec Axis VM et plus particulièrement sur le dimensionnement des éléments en béton armé. Je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue M. Peter Valker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir l'icône de l'application GoToWebinar. S'ouvre alors une fenêtre et dans la rubrique questions, sous saisir une question pour le personnel, vous pouvez poser vos questions par écrit et M. Valker vous répondra alors. Ce webinaire se déroule en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous présenter les paramètres principaux pour le dimensionnement d'éléments en béton armé. Après, je vais vous montrer comment dimensionner des dalles dans Axis VM. Après, des murs, des poutres, des colonnes et finalement, je vais vous montrer comment on peut dimensionner des fondations. Voici le modèle sur lequel je vais vous montrer tous ces dimensionnements du béton armé pour aujourd'hui. C'est un modèle qui est entièrement en éléments, soit de domaine, soit des éléments en béton. Ici, dans le module statique, j'ai d'abord déjà auparavant lancé les calculs et maintenant, je vais aller dans le registre études béton armé. Je vais changer de vue, je vais aller sur la vue en fil de fer et je vais vous montrer uniquement une dalle et comment définir les paramètres de dimensionnement pour cette dalle. Si, ici, sous « Régistre », je vais sur l'icône tout à gauche, « Paramètres de ferraillage », je peux sélectionner la dalle ou l'élément où je veux poser mes armatures. Je sélectionne donc la dalle et je clique sur « Valider ». S'ouvre alors, ici, cette fenêtre avec tous les paramètres que je peux définir. Donc, le premier, c'est le béton de mon élément de surface. J'ai la possibilité pour le dimensionnement d'introduire un béton différent de celui que j'ai défini sous « Éléments ». Ce type de béton, si je change ici, ça n'aura pas d'influence sur le calcul statique, mais ce sera uniquement pour le côté du dimensionnement. Ici, je choisis aussi la taille maximale des agrégats et le type d'armature que je veux pour mes aciers eaux résistantes. Ici, je dois choisir la classe d'exposition pour la surface du haut et la surface de bas de mon domaine en béton. Ici, je vais choisir XC3, par exemple, pour les deux faces. Et après, je vais dans le registre « Ferraillage » où je détermine les propriétés de mes armatures que je veux poser dans mon élément. Ici, de nouveau, j'ai la possibilité de changer l'épaisseur de mon élément, donc de ma dalle. Pareil, comme pour le type de béton, j'aurai ici un changement qui ne se fait que pour le dimensionnement et qui n'aura pas d'influence sur le calcul statique. Ici, vous voyez qu'Axis me calcule automatiquement le béton d'arrobage minimum requis par la norme. Néanmoins, j'ai la possibilité de changer la valeur si j'estime que j'ai besoin d'un plus grand béton d'arrobage, par exemple. Après, je dois définir les diamètres et les directions pour mes quatre couches d'armature. Ce qu'il faut savoir ici, quand on définit les couches d'armature, c'est que ça se réfère toujours au système de coordonnées locales de mon élément. Donc, on voit ici, c'est toujours par rapport à Z, en fait, X, Y, Z de mon élément en question. Et tout ce qui pointe, enfin, Z qui pointe, c'est ce qui sera supérieur et tout ce qui sera ferraillage inférieur, ce sera pour la partie inférieure du Z. Donc, supérieur et inférieur, ça se réfère à la coordonnée Z locale. Et après, on a les coordonnées locales X et Y pour poser l'armature dans les deux directions pour avoir, par exemple, cette constitution de couches ici. Ici, bien sûr, je peux changer le diamètre et je peux aussi changer les directions. Et vous voyez aussi automatiquement le petit dessin ici qui s'adapte si je change d'axe. Je vais garder les autres paramètres par défaut et je vais cliquer sur Valider. Axis me donne alors un message d'erreur comme quoi la classe du béton choisie n'est pas suffisante à ce que requiert la norme en termes de classe d'exposition. Je peux soit aller changer cette classe d'exposition, le type de béton, ou bien je continue et Axis me laissera quand même faire mes calculs et mon dimensionnement. Moi, je vais dire oui. Et donc ici, on voit les résultats qui s'affichent. Je vais mettre la vue d'en haut pour avoir vraiment la vue d'ensemble. Ici, le premier résultat qui s'affiche, c'est l'armature ici dans le registre valeur du ferraillage. Le AXB, le ferraillage inférieur dans la direction X locale. Donc, ça se réfère, comme je vous ai dit avant, au système de coordonnées locales de mon domaine. Ici, le petit B, ça veut dire inférieur, ça vient de l'anglais bottom. Et T, c'est supérieur, c'est top. Donc, ici, j'ai la valeur d'armature qu'il faut que je pose, la section d'armature à poser pour cette couche en X, la couche inférieure. Et j'ai une valeur en millimètre carré par mètre linéaire. Maintenant, je peux regarder la valeur nécessaire pour chaque couche. Si je vais ici à YB, j'ai l'armature dans l'autre direction. Je peux aussi choisir, par exemple, d'adapter ma légende en cliquant sur les couleurs. Si je veux avoir plus de couleurs pour avoir une plus grande précision, vous voyez directement à l'arrière mon dessin qui s'adapte aussi. Ou je peux, par exemple, ici, choisir de mettre un pas de sang, ce qui peut faire du sens dans le contexte des armatures. Voilà. Je peux voir aussi, ici, l'armature AXT, donc l'armature X dans la face supérieure et AYT. Simultanément, j'obtiens aussi l'espacement des aciers de mes barres d'armature. C'est exactement la même logique que pour les valeurs du ferraillage, que pour les sections d'armature à poser. J'ai l'espacement en direction X en bas et en haut. Donc, j'ai de nouveau l'espacement pour les quatre couches, ici. Maintenant, si je vais ici dans navigateur de tableau, j'ai alors un tableau récapitulatif avec tous les résultats qui s'ouvrent. Et si je vais dans paramètres de ferraillage, ici, sous domaine, j'ai alors ici un tableau récapitulatif avec tout ce que j'ai utilisé pour mon dimensionnement. Ici, j'ai dimensionné qu'un seul domaine, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul domaine qui est affiché ici. Si j'ai plusieurs domaines, que j'ai plusieurs éléments, domaines de embêtons à médeux que j'ai dimensionnés, j'aurais bien sûr une liste avec tout. Donc, vous voyez, c'est en fait un récapitulatif de les paramètres de dimensionnement que j'ai entrés au début. Je valide. Et maintenant, on va passer au dimensionnement pour les murs en béton. C'est très similaire au dimensionnement de dalles, avec quelques petites particularités que je vais vous montrer. Pour cela, je vais vous montrer une autre partie du bâtiment. Voilà, on l'est. Alors, ici, pareil, je vais définir mes paramètres pour le dimensionnement des armatures, avec la même fonction que j'ai utilisée pour les dalles. En haut à gauche, paramètres de ferraillage. Je clique alors le mur que je veux dimensionner, et je valide. Et là, j'ai de nouveau exactement les mêmes paramètres à définir, les mêmes réglages à faire, la qualité du béton, la taille maximale des agrégats, l'acide, mes armatures, la classe d'exposition. Je vais laisser toutes les valeurs par défaut. Ici, dans ferraillage, de nouveau, je peux changer l'épaisseur pour le dimensionnement. J'ai les mêmes paramètres. Je vais laisser tout ça comme ça, et je vais valider. Donc, de nouveau, ici, j'ai les mêmes types de résultats. On va commencer avec la section d'armature, ici, dans la face inférieure en direction X. La seule particularité, ici, par rapport aux dalles, c'est qu'on n'est plus en face inférieure, en fait. Enfin, on n'est plus en face inférieure, supérieure. C'est plutôt, ça correspond à l'avant et à l'arrière, par rapport au système de coordonnées locales de l'élément. Si je le montre ici, domaine, on voit ici que j'enlève l'affichage des résultats pour une meilleure lecture. Mais ici, on voit le domaine Z qui pointe, on va dire, vers l'arrière. Et, du coup, tout ce qui sera à face supérieure, ça correspondra à la face arrière du mur. Tout ce qui est à face inférieure, ça correspondra, entre guillemets, à l'avant de mon mur. Je vous remontre les résultats. Donc, ici, pareil, j'ai les quatre couches et l'armature dont j'ai besoin. L'armature, donc, AXB et AYB, deux directions en bas. On avait dit devant et derrière. Ici, en top, bottom. Et exactement la même chose qu'avant avec les espacements. C'est les mêmes types de résultats. Maintenant, j'ai préparé un cas de charge avec des charges plus élevées dans un autre combinaison de charges que je vais montrer. Et je vais vous montrer, dès que je change, ici, en haut, à gauche, mon type de combinaison de charges, les résultats, j'obtiens un message d'erreur. Avec, principalement, deux types d'erreurs qui me sont données. La première, c'est que certains nœuds ne peuvent pas être armés dans une direction X ou Y. Et la deuxième, c'est que certains nœuds exigent une armature de compression dans la direction X ou Y. Ces deux messages d'erreur sont liés entre eux et je vais vous montrer pourquoi. Parallèlement, on voit ici qu'il y a des petits points rouges qui apparaissent aux endroits où le dimensionnement n'a pas pu être fait. Et la raison pour ces messages d'erreur se trouve dans les paramètres de dimensionnement que j'ai rentrés. Ici, je vais retourner, donc je reclique sur paramètres de ferraillage, je sélectionne. Et j'ai de nouveau les paramètres, les réglages que je peux faire. Ici, j'avais accepté tous les paramètres par défaut, mais ici dans paramètres, j'ai la hauteur maximale de la zone de compression qui est par défaut limitée à 35% de l'épaisseur totale de mon élément béton. Donc ici, c'est la largeur du mur. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, on accepte, on dit qu'il n'y a pas plus de 35% de l'épaisseur du mur qui peut reprendre la compression. Ce réglage ici, il fait du sens pour les éléments qui sont soumis principalement à la flexion. Par exemple, les dalles. Là, on peut dire, oui, on garde 35% de l'épaisseur de la dalle. Par contre, pour les murs qui travaillent principalement en compression, comme c'est le cas ici, cette valeur est trop conservatrice. On peut dire qu'on peut largement augmenter le pourcentage et dire que, par exemple, toute la largeur de mon mur peut reprendre la compression, tout reprend en compression et pas seulement un certain pourcentage. Si je veux négliger le béton d'enrobage, je peux par exemple mettre 0,8, donc ce sera 80%. Donc, c'est le béton d'arrobage qui travaille à rapport à la compression. Et je valide ces paramètres. Et vous voyez ici, mes petits points rouges partent. Et je n'ai plus de message d'erreur. Et ce petit souci a pu être réglé. Donc, ça, c'est un problème. C'est des messages d'erreur qui sont très communs pour quand on dimensionne des murs. Souvent, on oublie ou on ne fait pas attention de changer la valeur pour l'épaisseur de compression. Et du coup, ça fait des petits messages d'erreur comme ça. Je vais retourner à la vue d'avant avec la dalle sur le rez-de-chaussée. Je vous ai montré tout à l'heure comment définir de l'armature pour les paramètres du dimensionnement. J'aimerais maintenant vous montrer comment définir une armature actuelle dans cette dalle. C'est la deuxième fonction dans le registre étude bétard armée. C'est le deuxième petit bouton qui s'appelle faraillage actuel. Je vais juste enlever, cacher les résultats pour qu'on arrive mieux à voir. Alors ici, dans ferraillage actuel, je dois d'abord sélectionner le ferraillage des armatures que je veux poser dans ma dalle. Et après, définir à quel endroit. Ici, par exemple, vous voyez, c'est le même style que pour les autres paramètres. Vous voyez que j'ai de nouveau les quatre couches dans les deux directions. Et comme d'habitude, tous les résultats et tous les armatures que je définis, s'ils se réfèrent à ce petit système ici de coordonnées locales de mon élément. Ici, je vais définir des armatures dans la couche inférieure de ma dalle. Et je vais définir des armatures de 10 tous les 200. Voilà. Je sélectionne ici le type d'armature. Je clique sur ajouter. Et de nouveau, ici, je vais adapter le diamètre à 10 tous les 200. Et j'ajoute. Et maintenant, je dois choisir de quelle manière je veux poser mes armatures dans mon domaine. Ici, je vais mettre ici sur un domaine existant parce que je veux poser dans l'entièreté de mon domaine. D'ailleurs, je viens de voir ici que vous voyez, ici, en bas, à droite, il y a un petit récapitulatif, entre guillemets, des armatures que je viens de poser. Donc, en Y et en X, on voit que pour la couche supérieure, on a mis zéro armature. Et pour la couche inférieure, on a mis 393. C'est la 393, c'est la valeur ici qui se réfère à ici, la section totale en millimètre qui est répermètre. Donc, je disais, je vais choisir un domaine dans lequel je veux poser mon armature. Et je vois ici, automatiquement, qu'il y a un petit signe ici qui s'affiche pour montrer qu'il a bien fait, dans la bonne direction. Je vais maintenant aussi encore poser les armatures pour les autres couches. Alors, je retourne dans la même fonction. De nouveau, dans le ferraillage. Maintenant, pour l'armature supérieure, je vais définir des armatures un peu plus grosses. Pour toute la partie qui est au-dessus des sommiers, là, vous voyez en bleu, ce sont des sommiers. Donc, j'estime que j'ai besoin de plus d'armature. Je vais mettre un peu plus. Je vais mettre des barres de 12 tous les 150. Donc, ici, supérieure, des barres de 12 tous les 150. J'ajoute. Et en direction des Y, je vais poser exactement la même chose. Des barres de 12 tous les 150. Ajouter. Et du coup, ici, cette fois-ci, je ne vais pas choisir mettre sur le domaine existant, parce que je ne vais pas mettre sur tout le domaine, mais uniquement sur certaines parties. Donc, je choisis ici un domaine de ferraillage rectangulaire. Voilà. Et je choisis ici la zone. Donc, c'est la première zone avec mon sommier. Et la deuxième zone. Voilà. Ici, on ne voit pas ce que j'ai posé, parce que je dois changer l'affichage. Ferraillage actuel. Et du coup, je vais mettre ici en haut. Et je vois, donc top en haut, et je vois ici que j'ai posé deux armatures. Enfin, deux domaines avec des armatures 12 tous les 150. Maintenant, il ne faut encore que pour le domaine du haut. Je pose pour le reste. Je reprends la même fonction. Ici, ferraillage supérieur. Ici, je vais définir des armatures de 10 tous les 200. Dans les deux directions. Voilà, de nouveau avec la fonction domaine rectangulaire. Et je continue. Donc, ici, le premier. Vous voyez, tout de suite, ça s'affiche, parce que j'ai le bon affichage ici. Le deuxième. Et je ferme. Maintenant, si je veux avoir un bon récapitulatif de l'armature actuelle que j'ai posée, je peux aller sous ISO surface 2D. Et en commençant par la couche du bas, j'ai ici, avec la légende, on voit qu'ici, sur toute la dalle, j'ai posé des armatures de 10 tous les 200. Dans toute la couleur rouge, on voit que c'est partout pareil. J'ai posé les mêmes types d'armatures dans les deux directions, donc ce sera exactement la même chose pour Y. Maintenant, si j'arrive à la couche du haut, ici, on voit que j'ai défini des armatures différentes. Le bleu, ici, c'est des 10 tous les 200. Et les verts, c'est des 12 tous les 150. Et vous voyez qu'il y a même cette petite partie ici en marron. C'est là où ça s'est recoupé. En fait, il y a deux fois des 12, des 150. Ça revient à dire que j'ai des 12 tous les 75 millimètres. Voilà, donc j'ai cette petite vue d'ensemble. Bien sûr, en Y, ce sera pareil. Maintenant, j'ai aussi encore d'autres résultats qui sont apparus du fait que j'ai rajouté cette armature actuelle. J'ai d'abord la différence de ferraillage. Donc, en fait, il me calcule la différence entre le ferraillage actuel et le ferraillage que j'ai pour le dimensionnement dont j'ai besoin. Si j'ai des valeurs positives, ça veut dire que mon armature actuelle est plus grande que la matière de dimensionnement, du coup, entre guillemets, j'ai trop d'armature. Si c'est des valeurs négatives, j'en ai pas assez. Je change juste ici la disposition. Donc, on voit ici, c'est un peu, on voit de nouveau les couleurs. Et pour voir les domaines où il manque de l'armature, je peux fixer la valeur maximale à zéro. Ici, tout en haut. Valider. Et je vois du coup que là, pour cette couche en question, il me faut rajouter de l'armature dans les domaines ici où c'est en rouge. C'est exactement la même chose pour les trois autres couches. Je vais pas vous remontrer. J'ai aussi ici la résistance au cisaillement, avec d'un côté l'effort de cisaillement qui s'applique dans ma dalle. C'est le résultat du calcul statique. Et ici, la résistance au cisaillement du béton qui a été calculé ici, dans ce registre. Et de nouveau, j'ai la différence. Et je peux voir où j'ai encore besoin de rajouter de l'armature de cisaillement. Je vous passe la représentation. Parce que j'aimerais vous montrer la représentation de la fissuration. Si vous avez un calcul, il détermine le chemin de fissuration. Ici, le premier, c'est la fissuration à la face inférieure au niveau de la barre d'armature. Donc de nouveau ici, B, c'est pour en bas. C'est pour top, donc c'est en haut. C'est donc l'ouverture de la fissure. Donc vous voilà, ici, j'ai un message d'erreur qui me dit que l'acier a un glissement au-delà de la limite. En gros, ça veut dire que l'acier dans ma barre d'armature a dépassé la limite d'élasticité. Et vu qu'on est en calcul linéaire, élastique, chaque incrément de charge produit un déplacement infini, ce qui n'est pas réaliste. Du coup, il me donne ici ce message pour cela. Et du coup, ici, j'ai de nouveau les ouvertures en millimètre pour la partie du haut, etc. Et j'ai aussi ici la fissuration à la face au niveau de la fibre extrême. Donc c'est au niveau de la fibre en béton, tout en bas, tout en haut. Ce sont des valeurs du même ordre de grandeur que le WK, mais c'est au niveau de la fibre en béton, donc ce sera un peu plus grand ou un peu plus petit parce qu'on est à une plus grande distance du centre de gravité. Bon, je peux vous montrer, c'est vraiment des diagrammes qui ont la même allure. Et après, on a ici, de nouveau dans la fissuration, l'angle de fissuration inférieur. Et ici, on peut voir un peu le processus de fissuration qui se forme sous la combinaison de charges données. Donc on voit bien comment se répartissent les contraintes. De nouveau, on a pour le bas et pour le haut. Et finalement, ici, on a la contrainte dans la barre d'armature inférieure, enfin la contrainte. Et cette contrainte, c'est qu'il voit à une contrainte d'une poutre virtuelle perpendiculaire aux fissures. Et en fait, cette contrainte, c'est celle-là qui est à comparer avec la contrainte admissible dans la norme SIA pour l'ELS fissuration. De nouveau, ici, je peux retourner dans mon outil navigateur de tableau, ici en haut à gauche. Je valide ce qu'il me propose. Et ici, juste avant résultat, dans rapport de poids, j'ai la dernière option statistique des barres d'armature. Et ici, j'ai un peu le récapitulatif de tous les barres d'armature que j'ai posées. Et ce tableau ne comprend pas les étriers et les armatures constructives, mais il donne une bonne idée de l'armature nécessaire ou de l'armature que j'ai posée. Vous voyez ici, la longueur totale, la masse en kilogrammes par mètre, ici assez, la surface totale, le volume total, etc. Voilà, ça peut être un tableau qui soit utile. Je valide. On a maintenant fini le chapitre sur le dimensionnement des poutres en béton. Je vais alors maintenant vous montrer comment dimensionner des poutres. Pardon, on a fini le chapitre sur le dimensionnement des dalles. Je vais vous montrer comment dimensionner des poutres et des sommiers dans Axis. Alors, à l'exemple de ce sommier, ici, juste ici, au droit de la dalle. Alors, ce dimensionnement, il se fait aussi dans le registre études béton armées, sous ferraillage de la poutre, ici, en haut à droite, le troisième icône. Je sélectionne alors le sommier que je veux dimensionner. Ici, c'est un sommier en trois parties, comme vous le voyez. Donc, je peux sélectionner l'entièreté du sommier. Je valide. Vous avez tout de suite un message qui s'affiche, comme quoi je suis, souvent, comme quoi je ne suis pas en train, ici, de faire mon dimensionnement avec un cas de charge, une combinaison de charge critique, ce qui est à dire que souvent, c'est le cas qu'on fait. Mais c'est juste, il s'agit juste d'un avertissement et je peux, sans autre, continuer mon calcul. Après, il me donne un deuxième message pour m'informer que le dimensionnement de mon sommier se fait de la manière suivante. Il combine le moment de flexion dans mon sommier, pardon, le moment de flexion dans la dalle, avec l'effort normal dans le sommier multiplié par l'excentricité, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'excentricité de la nervure par rapport à la dalle et c'est ce moment total qui va être pris pour faire le dimensionnement de mon sommier. Donc, voilà, on voit dans certains cas, les moments étudiés, les nervures sont calculés en tant que m égale n fois excentricité. Merci, validé. Et j'ai alors toute cette fenêtre qui s'ouvre avec les paramètres pour poser l'armature dans ma poutre. De nouveau, ici, je peux choisir le type de béton. Ici, un paramètre très important, c'est la largeur participante de mon sommier, la largeur effective. En gros, il s'agit de la largeur sur laquelle le sommier est comprimé. Mais il existe des formules spécifiques dans la norme, des recommandations de la norme de comment déterminer cette valeur, qui est un peu plus qu'assez complexe à déterminer parce qu'elle varie sur la longueur. Ici, Axis, il donne une première valeur qui est très approximative. Et du coup, je vous conseille vraiment de calculer vous-même cette largeur participante et de l'entrer ici. Par exemple, moi, je mets ici 2700. Ici, de nouveau, je détermine les dimensions de mon sommier. Après, j'ai les classes d'exposition. Ici, je dois définir quatre classes d'exposition en fonction des quatre côtés de mon sommier. Vous voyez ici un petit diagramme, comme toujours, qui montre un peu comment sont définis ces différents côtés. Et ça se réfère toujours au système de coordonnées locales de l'élément. Ici, de nouveau, j'ai les options pour le béton d'enrobage. Et après, ici, je détermine les propriétés de mes étriers. Donc, le type d'acier, l'épaisseur de l'étrier. Et à droite, ici, je détermine les propriétés de l'armature longitudinale que je veux poser, le type d'acier. Et j'ai aussi, ici, j'ai quatre types de couches d'armature à déterminer. Ce n'est pas exactement les mêmes que pour les dalles. Là, c'est une partie qui est la face supérieure, une partie de la face inférieure. Et dans les coins, il y a la possibilité de définir une armature plus grande. On voit ici, c'est les rouges. Ici, je peux augmenter ce diamètre si j'en ai besoin. Les paramètres, ici, je les laisse les valeurs par défaut. Juste un petit commentaire, ici. Par rapport à l'angle de la bielle de compression, la valeur par défaut est 45 degrés. Je peux aussi choisir une valeur personnalisée entre 25 degrés et 45 degrés, qui sont les valeurs recommandées par la norme. Voilà, vous voyez ici, je peux jouer pour voir laquelle je vais prendre. Et variable, dans ce cas-là, Axis va chercher à optimiser les bielles de béton pour avoir le moins d'étrier possible. Moi, je vais laisser 45 degrés. Et je valide ces résultats. De nouveau, j'ai encore le même message qui s'apparaît, comme quoi je ne suis pas avec une combinaison qui est critique ULS, mais ça va très bien comme ça. J'agrandis un peu, ici. Et vous voyez, ici, il y a plusieurs diagrammes qui s'affichent. Le premier, c'est le moment de flexion MYED qui prend en compte les appuis. Ici, si je clique sur l'appui, j'ai ici les paramètres pour la taille, les dimensions de l'appui qui s'ouvrent. Ici, normalement, par défaut, il fait automatiquement, mais je peux aussi changer, par exemple, dire que mon appui est un peu plus large, mettre 400, et il va m'adapter, ça. Et je peux aussi, ici, aller dans l'appui suivant. Donc, si je vais ici suivant, ça sera celui à droite. Voilà, qui est ici affiché, celui d'avant. Voilà, c'est celui que j'ai changé. Etc. Je peux aller dans chaque appui. Je valide. Et vous voyez que le diagramme s'ajuste un tout petit peu. Après, j'ai aussi, ici, le diagramme pour mes sections d'acier dont j'ai besoin, pour la couche supérieure et inférieure. Donc, c'est l'armature que j'ai besoin pour résister à la flexion et à l'effort tranchant qui s'applique à ma poutre. Après, j'ai ici le diagramme de l'effort tranchant, VZED. Et ici, j'ai les informations pour l'armature d'effort tranchant. Donc, d'un côté, j'ai ici la surface, la section dont j'ai besoin des étriers et l'espacement correspondant. Puis, j'ai ici le diagramme de torsion. Et ici, le diagramme, enfin, la section d'armature supplémentaire que j'ai besoin dû au moment de torsion. Et selon la norme, cette armature est à répartir sur tout le périmètre de la section. Je vais alors dans le registre ferraillage calculé de la poutre qui me donne quelques informations supplémentaires encore, qui peuvent être utiles. J'ai ici les diagrammes de la section dont j'ai besoin sous forme de nombre de barres avec le diamètre correspondant. Donc, ici, par exemple, j'ai besoin de deux barres de 16. Et ça, ça se réfère aux paramètres de dimensionnement que j'ai rentrés. Et vous voyez, ici, j'ai aussi WK, donc les ouvertures de fissures en millimètre, le long de mon sommier. J'ai le diagramme de moment. Ici, des forts tranchants, en prenant en compte les paramètres de dimensionnement que je lui ai donnés. Et finalement, ici, j'ai le diagramme des déformations relatives et absolues. C'est-à-dire, le diagramme des déformations absolues, c'est le diagramme qu'on obtient dans le module statique. Et les déformations relatives sont les déformations réduites de manière à avoir une déformation de zéro aux appuis. Il s'agit, il faut prendre cela quand on fait des calculs à l'ELS pour regarder si la flèche, elle est dépassée ou pas. Voilà, je valide tout ça. Et je suis de nouveau ici. Le prochain thème sera la vérification d'une colonne en béton. Pour cela, je vais afficher l'étage du bas, qui a une colonne. Alors, ce que je vais faire ici, je veux dimensionner ma colonne ici, en bas. Enfin, dimensionner, justement. En fait, dans Axis, on ne peut pas dimensionner les colonnes de la même manière qu'on dimensionne les poutres et les éléments de dalle et de mur. Mais je peux faire une vérification pour la colonne. Et Axis me donnera une sorte de notion d'efficacité de la colonne. Pour cela, je vais dans le registre ici, feraiage du poteau, en petit béton armé, le petit à droite là. Je sélectionne ma colonne, je valide. Et de nouveau, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec des paramètres. Les premiers paramètres à déterminer sont les valeurs pour les paramètres pour le flambement. Dans le cas d'une colonne avec des rotules en haut et en bas, sans transmission de moment, mon coefficient de flambement est 1. Du coup, je laisse les valeurs par défaut. Ici, vous voyez, j'ai aussi la possibilité de changer la longueur du poteau. La raison pour laquelle on peut changer ça, c'est parce que dans le... En réalité, dans Axis, on fait toujours d'axe à axe. On change, on modélise d'axe à axe. Par contre, en réalité, la colonne, elle se situe sur la face supérieure de la dalle d'en dessous et elle va jusqu'à la face inférieure de la dalle d'en dessous. Donc, en réalité, elle est un tout petit peu plus courte que dans mon modèle statique. Donc, je peux ici adapter et je peux aller à 2,6, par exemple, mètre. Après, de nouveau, j'ai des matériaux à changer. Je peux... C'est exactement la même chose que pour les autres types de dimensionnement. Je sais que ça ferait juste pour le dimensionnement et ça n'aura pas d'influence sur le calcul statique. Et ici, vous voyez encore la rubrique distance entre les étriers. Cette distance, je dois la donner pour qu'ils puissent vérifier après si l'armature longitudinale peut être utilisée comme armature de compression ou si cette distance entre les étriers est trop élevée et peut provoquer un flambement lorsque mes barres d'armature sont soumises à la compression. Je valide. Voilà. Et j'ai ici la section de ma collègue. Vous voyez les lignes pointillées. C'est la limite de mon béton d'orobage. Ici, il est fixé à 35 mm. Vous voyez ici en haut, mais on peut le changer ici. Et après, il s'agit de définir mes barres d'armature et de choisir où est-ce que je veux les mettre. Alors, moi, je vais choisir la première fonction ici, en haut, pour définir des barres d'armature de manière séparée. Donc, ici, j'ai choisi de mettre des barres d'armature de 14. Bien sûr, on peut ici changer de diamètre. Voilà. Je vais poser 5 barres d'armature. Et de l'autre côté, je peux par exemple dire que je veux tout de suite les poser en rangée. Je lui donne juste du coup le nombre que je veux mettre et j'utilise la fonction diviser la distance en nombre de parties. Voilà. Et en quelques clics, j'ai mis mes armatures. J'ai la possibilité aussi de poser des armatures selon des arcs ici. Cette fonction ici, je ne peux pas trop l'utiliser parce que ma colonne n'est pas exactement un arc, mais ça se passe de la même manière que pour les armatures en ligne. Je vais du coup juste utiliser les armatures séparées pour placer un pour quelques-unes. Voilà. J'ai alors ma section de la colonne. Et je vais dans Vérification du poteau. Il me demande si je veux sauvegarder le type d'armature que j'ai mis. Je vais dire Oui. Je vais lui dire Webinaire. Voilà. Valider. Et il me donne directement ici une sorte de diagramme d'intégration. On pourrait presque dire un volume d'intégration. Qui est, sur l'horizontale, on voit les diagrammes des moments MY et MZ. Et sur l'axe vertical, on voit N, des efforts normaux. Les croix bleues que je vois ici, ce sont les états de contraintes. Et pour chaque combinaison de charges que j'ai étudiée, donc dans le cas ici, il n'y a que une, pour chaque combinaison, j'obtiens trois lignes, trois croix comme ça, donc trois états de contraintes. Il y a une en bas de la colonne, une en bas de la colonne, et une en haut de la colonne. Les points d'intersection de ces deux lignes représentent l'état de contraintes calculées, et les points là, au bout, ça représente l'état de contraintes due au flambement qui augmente le moment. Si tous les points de la ligne se trouvent à l'intérieur de ce volume d'interaction, comme c'est le cas ici, la vérification pour la colonne est satisfaite, enfin, toutes les vérifications sont satisfaites pour ce cas de charge-là, enfin, pour cette combinaison de charge-là, et l'état de contraintes est en bleu. Si par contre, il y a certains points qui sont en dehors de son volume d'interaction, ça veut dire que mes vérifications ne sont pas satisfaites, et elles seront alors affichées en rouge. De cette manière, on peut tout de suite voir si les vérifications sont satisfaites ou pas. Alors, j'ai encore plusieurs autres possibilités de représenter ce même diagramme, surtout si, par exemple, je veux imprimer ce type de diagramme, et pour une meilleure lisibilité, je peux choisir ici le diagramme NMY, donc en fait, c'est une coupe à l'axe, et on voit ici où se trouvent mes lignes bleues. J'ai là aussi la même chose pour NMXZ, exactement la même chose, je vois à quel effort normal on est. Et j'ai aussi la possibilité de, entre guillemets, de couper verticalement selon N, et d'avoir un diagramme MY, MZ, et là, par contre, je dois choisir, en fait, à quelle hauteur je coupe, donc avec quelle force normale. Voilà. Ici, je vois que l'effort N, ici, il se situe à peu près à moins 1300, donc je vais essayer d'aller là-bas pour voir si je peux le voir. Sinon, il faudrait essayer, en fait, avec les efforts normaux, si je coupe au bon endroit, j'arriverai à retrouver mes lignes. Et la dernière fonction ici de représentation que je peux faire, ici, c'est les courbes d'excentricité critique, qui me sont données ici. Et ici, je peux voir, donc j'ai ici la section de ma colonne, et je peux voir que, pour une force normale donnée, par exemple, ici, pour une force normale de moins 2100, les vérifications sont satisfaites si la force reste à l'intérieur de ce périmètre, donc ne dépasse pas une excentricité qui n'est pas en dehors de ce périmètre. Vous voyez ici, pour une force moins 600, on ne peut pas dépasser ce périmètre-là. Donc ici, c'est un moyen d'avoir une approche, une première approche, et de pouvoir contrôler rapidement, avec des forces normales données. Je ferme ce registre. Et je vais passer alors à notre dernier thème pour aujourd'hui, qui est le dimensionnement de fondations, avec 6 VM. J'ai la possibilité de dimensionner des fondations à semelle isolée ou à semelle linéaire, à semelle continue. Ici, dans ce cas-là, je n'ai pas de semelle, je n'ai pas d'appui linéaire, du coup, je n'ai pas de fondation, je n'ai pas la possibilité de définir des fondations sous des semelles filantes. Donc, il est éteint, il est désactivé, ici. Mais je vais dimensionner des fondations isolées. Je clique là-dessus. Et je choisis ici, de nouveau, la colonne que j'ai déjà utilisée. Je vais choisir de dimensionner la fondation. Je vais sur Valider. Tout d'abord, ici, vous voyez les paramètres que je dois choisir. Le premier, c'est le type de fondation après la plaque de fondation. Ici, je vais choisir une plaque de fondation rectangulaire. Et je dois alors choisir les dimensionnements, les dimensions de cette plaque. Soit je lui donne une dimension fixe et je lui dis de faire le calcul avec ça. Soit je lui donne une valeur maximale pour ma dimension et je demande à Axis d'optimiser pour moi, entre guillemets. C'est ce que je vais faire ici. Je vais lui donner une valeur de 2000. Et je vais laisser cette clé ouverte, ce qui veut dire que je lui donne les valeurs maximales et c'est à lui de chercher ce qui va aller mieux pour lui. Après, à droite, ici, de nouveau, je peux choisir le type de béton. Et ici, je choisis les paramètres pour les dimensions. Ici, le T, qui est la valeur entre le haut du remblé et le bas du béton de propreté, ici, je vais choisir 450. Le H, je vais choisir 300. Et le béton de propreté, je vais mettre 5. Vous voyez, le H, c'est la hauteur, ici, de ma semelle. Ici, j'ai encore les paramètres pour le frottement, le coefficient de frottement et le facteur. Il s'agit du frottement, ici, entre le béton de propreté et la fondation. Je vais alors dans le registre suivant qui est le ferraillage. De nouveau, on commence à bien connaître. C'est toujours la même représentation avec les 4 couches qu'il faut définir et le diamètre correspondant. Ici, je vais juste changer mon type d'acier pour les armatures. Je vais laisser sinon les réglages par défaut. Si je veux faire une vérification au poinçonnement, un calcul au poinçonnement, je dois définir l'armature de poinçonnement. En particulier, ici, je choisis l'espace radial entre les barres d'armature. Je vais choisir ici d'être de 150 et je dois définir la taille maximale des agrégats. Je vais après dans le sol et ici, vous voyez que je peux définir le profil de mon terrain et je peux aller directement, soit je peux définir un profil moi-même et entrer les valeurs de ce sol en question ou bien je vais directement dans la bibliothèque et je choisis le sol ici. Par exemple, ici, je peux dire un gravier sableux, humide et vous voyez automatiquement tous les paramètres se remplissent. j'ajoute ici cette catégorie à mon profil. Maintenant, je peux dire aussi que je vais mettre un autre sable parce qu'il y a plusieurs couches. Je mets ici un sable très fin et de nouveau j'ajoute. Je commence ici comme ça à faire mon profil de terrain. Si je me suis trompée que je me suis rendu compte qu'en fait le sable était en haut, je peux ici aller sur déplacer ici à droite comme ça les couches je peux les ajuster à la hauteur à la bonne hauteur. Je peux aussi utiliser un profil que j'ai déjà créé auparavant comme ce que je vais faire ici. Donc ici, ce sera dans cette rubrique ici, bibliothèque des couches de sol et je vais choisir un profil que j'ai déjà fait avant. Vous voyez, les paramètres me sont donnés automatiquement mais j'ai la possibilité de les changer ici si j'ai un sol spécifique ou si je veux changer les paramètres pour une raison ou pour une autre. Après, je dois encore définir le sol du remblé ici je vais dire que c'est du gravier sec solide et de nouveau c'est la même idée je choisis le type de sol et tout se remplit automatiquement. Et maintenant je vais dans le registre vérification et là je dois choisir quel type de vérification je veux qu'Axis fasse parce que la résistance pour la rupture du sol le glissement le déplacement le basculement la stabilité c'est ce qu'on appelle la stabilité je dois choisir je dis si oui ou non je veux qu'il fasse ou pas par exemple là je décoche cette case parce que ça ne m'intéresse pas dans ce cas là et je valide et j'ai alors ici ma fondation avec la première chose que vous voyez c'est qu'il a mis les armatures que j'ai défini les quatre couches que j'ai défini dans mon profil pour mon profil dans le dimensionnement il a aussi optimisé ma plaque de fondation donc j'avais mis 2000 avant vous voyez ici il a mis 840 et c'est de 840 sur 1m58 et vous voyez aussi en fait ici les cercles rouges ce sont les cercles de poinçonnement qu'il a calculé avec l'armature de poinçonnement que je lui ai donné si c'est en rouge ça veut dire que là le poinçonnement n'est pas vérifié comme c'est ici si c'est vérifié ça serait en vert donc pour le poinçonnement et vérifié ça serait en vert ici c'est pas vérifié donc c'est en rouge et maintenant si je mets une vue en perspective je vois qu'il m'a calculé encore d'autres choses en particulier les contraintes ici que vous voyez en bleu qui descendent dans le sol et les déplacements les déformations ici en gris et il m'a calculé aussi la profondeur limite ici à droite vous voyez aussi dans la petite fenêtre qui s'affiche à droite la profondeur limite qui est la profondeur à partir de laquelle on fait l'hypothèse que les fondations n'ont plus d'influence sur le sol qui est en dessous vous voyez ici si je change de combinaison de charges bien j'ai plus ces cercles de poinçonnement et j'ai bien sûr aussi des contraintes différentes parce qu'on travaille avec des sollicitations différentes et finalement je peux retrouver toutes les vérifications qu'il a fait tous les calculs qu'il a fait je peux les retrouver dans calcul dimensionnement en bas à gauche si j'ouvre ici j'ai alors un rapport avec tous les récapitulatifs avec de 1 les paramètres que j'ai entrés et après la fondation comme lui il l'a dimensionné et j'ai aussi les calculs en détail toutes les vérifications toutes les valeurs qu'il a prises si j'ai besoin pour mon rapport ou si je veux simplement aller regarder ce qu'il a fait voilà voilà ceci est la fin de ce webinaire sur le béton armé j'espère que vous avez appris plusieurs outils vous avez appris quelques outils qui vous seront utiles pour le futur je vous remercie pour votre participation et pour votre attention et je vous invite aussi déjà à notre prochain webinaire qui portera sur le dimensionnement d'ouvrage de protection selon la norme ITC 2017 avec une application qu'on a développée ici chez Ingware et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine au revoir merci